Alors nous faut savoir qu'on est exclusivement le midi une brasserie exclusivement dans la rapidité et le soir un restaurant classique si je peux dire. Nous on s'en sert exclusivement sur du blanc et du rouge. Le dosage c'est pour tous les vins c'est 12 centilitres alors le prix ça va de 5, de 6 à 9 pardon. Alors ce qu'on va voir en ce moment c'est qu'on aura toujours une gamme de vins blancs et rouges. On commence sur des petits prix entre 4 et 5 euros on va jusqu'à 19 euros le verre. Moi je suis basé sur des dosages de 10 centilitres et 20 centilitres ça permet donc de donner la possibilité aux clients de consommer soit un petit verre soit un grand verre soit de changer de vin au cours du repas. D'avoir deux zones de température nous c'est vrai qu'on a séparé du coup la partie gauche on ne met que les vins blancs à une certaine température la partie droite avec les vins rouges une autre température. De pouvoir utiliser différents formats de bouteilles que ce soit en 75 centilitres en magnum même en plus petite c'est possible. Rapidité quand même parce que c'est assez rapide ça délivre assez rapidement. Il est vrai que dans nos métiers on est toujours dans l'urgence toujours dans la précipitation qui est le roi bien évidemment a toujours besoin d'aller de plus en plus vite et cette machine correspond parfaitement à cette demande du client et à ce besoin que nous avons nous dans nos établissements d'aller de plus en plus vite. On va avoir pratiquement toute l'équipe qui va pouvoir utiliser l'appareil que ce soit au niveau du bar, au niveau de la salle, au niveau de la sommellerie. Dans les utilisateurs c'est exclusivement les barmen le soir et le responsable. Une personne qui est dédiée qui sait juste comment ça fonctionne à ce moment là de toute façon on est formé dès qu'on reçoit l'appareil il n'y a pas de souci puisque après l'utilisation au quotidien que ce soit dans le service un bouton à appuyer le changement de bouteille c'est un deuxième bouton à appuyer. Le jour où on nous a installé la machine la bestiole. Là on nous a montré un petit peu de comment fonctionnait justement les changements de bouteilles, l'utilisation des statistiques de vente, le lancement du mode d'hygiène etc. Je pense que ça a duré tout au plus 20 à 25 minutes. Il n'y a rien de compliqué et ça c'est un bienfait parce qu'on n'a pas besoin de se compliquer la vie comme on est dans son travail. La machine elle est assez assez simple parce qu'elle fait presque tout toute seule, elle se lave automatiquement avec un tuyau qu'on sort, on appuie, on a une petite rigole en fait qui récupère le bain, on la monte en haut, l'eau sort pour rincer les tuyaux tout ça donc ça se fait assez rapidement. On ne peut pas nier que cette machine elle a un look extraordinaire, je dirais c'est discret et élégant. C'est une machine qui attire l'attention du client, donc vendeur bien évidemment. Quand ça attire l'attention, ça suscite l'envie de consommer, ça donne envie de consommer derrière au verre. La machine justement a ce petit détail mais à ses joueurs où on peut s'amuser à changer les lumières des buses, les lumières de l'intérieur et c'est vrai que lors d'événements spécials, la soirée du Nouvel An, les six événements, on peut s'amuser un peu à jouer avec les couleurs, à se fondre un peu dans le décor du restaurant et du coup c'est vrai que effectivement ça attire l'oeil, ça attire l'oeil également des bouteilles qu'il y a dedans. On est tous à la recherche d'une certaine rentabilité dans nos entreprises, dans nos établissements et il va de soi que bon, on ne peut pas vendre sans savoir ce qui se passe derrière, donc ça apporte un plus fabuleux, dans le sens où on peut savoir à n'importe quel moment de la journée, de la semaine ou du mois, combien de verres on a vendu, quelle est la rentabilité, quels sont les ratios et donc ça permet une gestion très efficace et saine de cette machine. En coût, oui c'est sûr parce que d'un serveur à l'autre en fait, si vous voulez, un serveur va servir ça dans un verre, l'autre serveur va servir un tiers de plus donc ça, ça varie entre les serveurs. Donc là, au moins la machine, elle, il n'y a jamais de différence, on a toujours le même dosage. Donc au niveau de la bouteille, on peut, sur je ne sais pas, 10 bouteilles vendues, vous récupérez peut-être une demi-bouteille. Donc ce n'est pas négligeable parce que c'est de l'argent qui ne sera pas perdu. Alors c'est un produit qui peut être au niveau de l'achat forcément, mais c'est par contre, c'est vrai que sur une utilisation à long terme, encore une fois, les bouteilles d'azote sont loin d'être excessives en terme de prix. C'est vrai que l'impact par rapport au nombre de verres qu'on fait avec une bouteille est minime et ça ne se compte même pas en centimes. C'est un bon produit, notamment pour peut-être des restos où notamment le verre de vin est peut-être plus cher. Là, ça peut être un produit très intéressant parce que c'est joli et c'est propre. Un très bon produit, je le recommande à beaucoup de restaurateurs. Là, à l'heure actuelle, je ne peux faire que la promotion de cette machine puisque j'en suis prêt à pousser. Musique 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 Sous-titrage ST' 501